Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. Alors, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu vite, mais j'ai bien lu puisque j'ai lu trois livres qui étaient super 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 intéressants et c'est vraiment des coups de cœur, donc je suis super contente de vous en parler. Je vais revenir premièrement sur la cantine de minuit de Yaro Abbé aux éditions Le Lézard Noir, qui est juste ici. Ici, il s'agit du tome 2 et la cantine de Minuit, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça parle d'un restaurant qui est ouvert de minuit à 6h du matin et qui n'a pas vraiment de carte. En fait, les gens arrivent et demandent au gérant un plat. Et si le gérant a les ingrédients, il leur fait ce plat et ça permet énormément de discussions, on découvre énormément de personnages. Ce que j'ai aimé dans le tome 2, c'est qu'on retrouve les personnages du tome 1 et en même temps s'ajoutent d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. C'est un manga qui est très très immersif. Quand vous avez ce livre en main, quand vous le lisez, vous avez l'impression d'être plongé au cœur du Japon. Et vraiment, j'ai adoré, 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 adoré ce tome. Je suis trop trop contente de l'avoir lu. Ça... En fait, j'ai vraiment hâte de lire toute la saga parce que je m'attache trop aux personnages et j'ai trop envie de savoir ce qu'ils vont devenir. J'ai trop envie de savoir, voilà, qu'est-ce qui va venir de leur vie. Et chaque histoire est sur un plat et c'est vraiment des histoires toutes petites. Donc vous pouvez vraiment le laisser y revenir, etc. Moi, j'ai tout lu d'une traite. Donc vraiment, je suis trop 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 contente d'avoir lu ce livre et je vous le conseille vraiment. Deuxième livre qui est dans un tout autre registre, c'est L'homme incendié de Serge Filippini aux éditions Libretto. Et donc là, on va suivre Giordano Bruno qui est un homme, un intellectuel qui va être condamné par l'Inquisition pour le motif d'hérésie. Et donc, il va passer plusieurs jours dans sa cellule avant d'être brûlé. Et il va raconter un peu ses mémoires, il va raconter sa vie, il va raconter tout son parcours, ce qu'il a touché. Et j'ai aimé beaucoup de choses dans ce roman. Déjà, j'ai aimé le fait qu'il ait une vision très critique du monde, de la religion catholique justement qui était très présente à son époque. C'est un personnage qui apparemment a vraiment existé, donc ça rend le livre d'autant plus intéressant. Et c'est écrit d'une manière très très poétique, c'est extrêmement bien écrit. Les mémoires de cet homme sont... Vraiment, il y a une poésie dans ses écrits qui est absolument phénoménale. Je l'ai lu très 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 vite, alors que pourtant c'est pas non plus un livre hyper court, on va dire. Il y a beaucoup de références à l'art, beaucoup de références bibliques. Il va parler par exemple de l'école du Caravage, il va parler des écrits grecs, des pièces de théâtre grecques notamment. Il va parler également de la Bible, il va parler de la Torah, il va parler de plein plein de choses. Et c'est hyper intéressant de voir tout ça mixé ensemble et qu'il adapte à sa propre vie. Il y a également... Ça parle également d'amour, il y a beaucoup de sensualité dans sa façon de parler de l'amour. Il y a une certaine pureté aussi dans cet amour. C'est magnifique la façon dont il parle de la personne qu'il aime, je vous laisserai découvrir ça. C'est un livre que j'ai trouvé très étonnant, franchement je m'attendais pas à ça et j'ai adoré le lire. Vraiment c'est... trop trop bonne lecture. Donc si vous aimez un peu tout ce qui s'est passé à l'époque de l'Inquisition, si vous aimez l'art, si vous aimez les récits sur l'amour, je vous conseille vraiment de lire ce roman parce qu'il est extraordinaire. Ensuite, avant-dernier livre, et cette fois-ci c'est une BD, il s'agit de Mythes et Meufs de Blanche Sabat. C'est une BD que j'ai trouvée absolument géniale. C'est une BD que je vous avais présentée je crois dans mon dernier haul. Blanche Sabat va donc reprendre les mythes sur les femmes. Vous avez des mythes qui sont plus issus de la littérature orale. Vous avez par exemple La Petite Sirène, Blanche Neige, je sais pas moi, La Reine des Neiges, toutes ces choses-là. Vous avez aussi les mythes qui sont plus attachés à la religion. Vous avez Judith par exemple, vous avez Ève, vous avez également des personnages de la mythologie grecque. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages divers et variés qui viennent de différents mondes. Vous avez en premier une BD avec l'histoire du mythe, un peu de quoi ça parle, comment ce mythe était perçu à l'époque, etc. Et vous avez ensuite, chose que j'ai trouvée très pertinente, vous avez ici les adaptations contemporaines de ces mythes. Et à côté vous avez une explication qui est rapide et en même temps ludique de ce mythe, de ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Vous avez aussi des, vous avez des ressources documentaires sur ce mythe aujourd'hui de manière contemporaine. Vous avez énormément, vous avez une bibliographie qui est très très fournie et vous avez des explications qui sont à la fois précises, très informatives. Moi j'ai appris plein 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 de trucs alors que pourtant au niveau des mythes je suis quand même assez calée. Et vraiment c'est très intéressant, vous apprenez énormément de choses tout en lisant une BD, donc c'est quelque chose d'assez léger. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, donc écoutez, je vous recommande cette BD, elle est vraiment chouette. Et surtout si vous avez envie de vous rendre compte à quel point le patriarcat est présent à la fois dans les comptes, dans les mythes. Mais c'est depuis la nuit des temps, c'est quelque chose que je savais, mais vraiment ça me le rappelle et c'est assez fou. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, je ne l'ai pas actuellement parce que c'est un livre que j'ai lu sous format numérique. C'est un livre que je ne pensais pas aimer et pourtant je l'ai aimé. Je vais vous le mettre juste ici, je vais me pousser un petit peu. Je vais vous le mettre juste là. Ça s'appelle S'aimer au-delà des préjugés, c'est fait par deux tiktokers. Alors j'ai perdu leur nom, mais de toute manière ce sera marqué sur l'écran. C'est un des jeunes que j'accompagne dans le cadre de mon travail qui m'a fait lire ce livre. C'est donc un couple de tiktokers qui vont raconter leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble. Et c'est donc une femme qui a 40 ans, qui se met en couple avec un homme de 27 ans il me semble. Et donc ils vont expliquer tout le cheminement qui les a poussés à se mettre ensemble. Et tous les préjugés qu'ils ont eu, un peu le regard des autres etc. Donc ils vont parler de ça. J'ai trouvé que ce livre était bien sur plusieurs aspects. Déjà je m'attendais à ce que ce livre soit super super mal écrit. J'avais un peu un a priori, voilà, j'ai pas TikTok et j'ai l'impression qu'il n'y a que des bêtises dessus. Donc j'avais vraiment l'impression que ce livre allait être super mal écrit. Et franchement je trouve ça plutôt pas mal. C'est écrit de manière assez simple, mais en même temps c'est accessible. C'est pas mal écrit, il n'y a pas 50 000 répétitions. Je trouve qu'il y a un français qui est bien fait. C'est bien écrit vraiment. J'ai lu des livres qui étaient vraiment moins bien écrits que ça et qui pourtant sont des grands noms de la littérature ou qui sont des best-sellers de la littérature en tout cas. Donc on peut quand même dire ça de ce livre. Et également l'autrice de ce livre va parler de sa relation passée avec son ex-mari, avec lequel elle s'est émis quand elle avait 15 ans, quelque chose comme ça. Et ça vient montrer à un public qui est jeune, puisque c'est un public sur TikTok, c'est souvent des adolescents, qu'il y a des comportements qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas acceptables. Notamment les violences psychologiques, la jalousie excessive, toutes ces choses-là. Ça permet de ne pas normaliser ça et de montrer que justement c'est un problème ce genre de comportement. D'un autre côté, ça peut montrer vraiment l'impact du regard des autres sur la santé mentale. Et ça parle de santé mentale de manière assez, on va dire, décomplexée, en même temps assez accessible. Clairement, ce n'est pas le prix Nobel de littérature, ce n'est pas ce qu'on lui demande non plus. Mais je trouve que c'est un livre qui peut être bien pour des adolescents par exemple, pour une lecture assez légère. Je l'ai lu en une après-midi, en une soirée plutôt. Et vraiment, je trouvais ça chouette, alors qu'à la base, il y avait vraiment de gros a priori. C'est la fin de ce cours Bilan Lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les livres que vous lisez en ce moment. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !